Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous faire très plaisir puisqu'aujourd'hui c'est vous les stars tout simplement. On va se faire un petit clip des abonnés, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait je sais mais je suis un petit peu overbooké ces derniers temps et d'ailleurs pour vous parler un petit peu de mon emploi du temps hier j'étais à Paris avec TonyFPS dans les bureaux de Ubisoft pour vous réaliser une petite vidéo sur For Cry 5 et j'espère qu'elle vous plaira énormément parce qu'à la base n'étant pas grand fan de la série j'y suis vraiment allé pour vous parce que je sais qu'il y en a plein dans ma communauté qui sur-kiffent donc soyez là demain à 18h ready sur ma chaîne petite vidéo gameplay qui sortira voilà tout frais payé y'a pas de problème tout va bien c'est moi qui régale On va commencer sur ce clip des abonnés tout de suite je vais ouvrir le premier clip je ne sais pas trop de quoi ça s'agit donc on se retrouve avec Ash pour un petit clip sur Consula qui apparemment est en train de rusher Ash silencieux un gameplay particulier très difficile à jouer oula le premier kill un petit peu hasardeux qui est fini dans la tête donc tout simplement on se retrouve au niveau de Visa la deuxième munition d'infiltration qui est lancée pour prendre le contact dans les escaliers rouges qu'est-ce qu'on va trouver en haut donc bien de la bombe le premier contact qui est pris les deux petites rafales qui sont lancées pour faire tomber le castle et récupérer la précision de l'arme et également pareil pour bandit non Jager puis le quatrième qui tombe c'est un mute ou un smoke et on termine avec le bandit c'est allé quand même relativement vite j'ai même pas eu le temps de finir mon commentaire ça va y que le copain a déjà effectivement terminé toute son action on va se la remettre vite fait un petit peu pour voir les personnages qui tombent parce que j'ai pas vraiment fait attention d'accord donc là il montre prend l'information c'est un Jager le castle tombe en premier le Jager va repique c'est bien ça ouais c'est ça le Jager qui repique le mute qui arrive le bandit qui revient finalement et on décide de terminer l'action au pistolet parce que voilà recharger ça prend trop de temps évidemment c'est trop mainstream donc on se retrouve sur la base d'Airford avec Ibana voyons voir ce que tu as à nous proposer jeune padawan 1v5 tout peut se jouer maintenant le défuseur n'est pas en sa possession il va retourner dans Dining il prend l'information il retourne il pique vers couloir rouge un petit peu pour voir il s'allonge derrière les canapés je sais pas trop pour toi peut-être qu'il attend les informations sonores le contact qui est pris Dining très beau réflexe qui finira dans la tête une information couloir rouge qui au final est passé Dining tu le sais tu l'as vu tu l'as entendu la transit qui est faite le pre-shot qui rentre mais qui ne termine pas l'ennemi un contact à droite allez 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 enchaîte t'as pas le temps allez premier cut qui tombe deuxième réflexe shot HS très bien on reprend l'information dans le Dining on sait qu'on en a un dans la kitchen la kitchen est terminée on reste en 1-1 le dernier a dû probablement raccrocher sur site récupère ton diffuseur il reste 17 secondes 16 15 14 ça va être chaud là ça va être chaud est-ce que tu le rentres ou est-ce que tu le rentres il descend sur B fast drop et le fast drop prise d'informations assez incroyable c'était une grosse grosse action de Rhapsody vraiment très intelligente pour le coup pas mal de brain pas mal de shoot c'était vraiment pas mal félicitations camarades un beau clip que tu nous as proposé ici nous sommes partis sur la map chalet avec Sledge qui me propose un 4 kills à la massue le premier qui tombe la Valkyrie sur drone qui ne prend pas le premier coup de marteau mais qui va ramasser le deuxième la Frost effectivement qui prend le coup de marteau exceptionnel allez le quatrième le Jagger qui rate son tir qui prend un coup de marteau et le cinquième le cinquième ouh ouh du petit télo sur console ça du petit télo sur console alors voilà c'est pas un clip exceptionnel les mecs sont pas très réactifs en face mais c'est un clip qui est super marrant ça m'a pas mal fait délirer de voir des mecs se faire amocher un coup de marteau c'était vraiment sympathique donc voilà félicitations pour ce clip qui est vraiment un petit peu atypique voilà un 4k massue avec le skin elite de Sledge je veux dire voilà c'est pas quand même donné à tout le monde c'était vraiment sympa un clip sur maison qui démarre très très vite avec Ash qui rush la Master Bedroom qui prend son premier kill elle a pas le choix la Ash alors ça c'est généralement ce qu'on dit l'étroi de vitesse qui arrive en dernier malgré tout c'est le deuxième kill qu'elle enchaîne dans la salle de bain le troisième sur Frost qui arrive dans la Master on prend l'information sur les deux derniers on les a et il arrive à tout rentrer il arrive à tout rentrer félicitations bon par contre on en parle de la Ash qui débarque avec 100 PV dans les dernières secondes de jeu t'étais où posto t'es parti en vacances au Seychelles pendant que tes potes y bossaient ou quoi change de perso arrêtez de prendre des droits de vitesse pour arriver en dernier c'est pas bien c'est pas bien je sais que la R4C elle est vraiment très très bien je sais que c'est une arme qui donne envie à tout le monde de la jouer un petit peu quand t'es H faut faire un effort faut arriver un peu avant les autres bah bon je dis ça je fais comme tu veux je suis pas ton papa j'essaie je m'excuse on enchaîne déjà sur ce cinquième clip sur canal avec IQ Aug silencieux qui rage dans le connecteur qui prend une information le coup de couteau qui rentre le deuxième coup de couteau qui rentre ils sont tous entassés dans le serveur ils l'ont pas vu ça va très très mal se passer et le dernier qui rentre et c'est un ace qui s'est fait en quelques secondes on va se re-regarder l'action dans le connecteur bam le coup de couteau la prise d'information pulse mute qui se fait sécher le dock qui se fait sécher derrière le castle qui prend le contact et se buff voilà et s'il a fait le full team bien sûr qu'il a fait le full team bah tu l'as vu comme tout le monde arrête voilà c'est franchement c'est une mauvaise idée de s'entasser à tous sur le même BP même si on est en circuit zone faut étendre un peu la défense prendre un petit peu le contrôle de tout ce qu'il y a autour genre là il y avait personne il y avait personne tour de contrôle l'ordinateur tout ça la IQ qui rentrait comme as comme si c'était chez elle elle a même pas tapé elle a dit elle a pas dit bonjour elle a enlevé ses chaussures direct et après s'y allait coup de couteau et tout donc voilà c'est vraiment important prenez le contrôle de ce que vous avez autour au moins de l'état joué l'objectif c'est la minimum c'est le minimum je pense le clip suivant on est parti pour un petit peu de DAO12 DAO12 pardon sur Battlefield 4 donc le premier kill qui tombe au revolver je ne sais pas comment s'appelle cette arme mais c'est pas grave ça m'a fait plaisir on va regarder un petit peu ce que le camarade propose au DAO12 moi je sais que j'avais aucun respect pour les gens qui jouaient avec le DAO parce que bon c'est sur PC il était quand même un peu cheaté au début mais j'espère que notre camarade sait s'en servir mieux que les noobs qui m'avaient recte à l'époque en tout cas là on voit très clairement qu'au bout du deuxième kill il arrive déjà dans le back de ses adversaires fait des petits quickscops avec le DAO pour avoir l'aide de l'AIM assist et ça lui a permis déjà d'enchaîner 5 ou 6 kills 7 ou 8 ou 10 peut-être même de faire un clip assez énorme dans le dos des ennemis sans qu'il le voit d'ailleurs je ne suis pas forcément très dégourdi non plus intellectuellement mais ça permet bien à notre camarade de suriner un petit peu tout ce qu'il y a en face avec déjà 9 kills 9 kills est-ce que le massacre va continuer ou pas je pense que là il est en train de recharger son lance mort tout simplement pour enchaîner sur le 10ème puis le 11ème puis le 12ème puis le non il n'y a pas de 13ème donc ça s'arrête déjà à 12 il nous a fait une petite série de 12 kills au KLM dans le dos des ennemis avec un shotgun en faisant des petits quickscops à la manette donc voilà c'était un clip assez sympathique je te remercie gros c'était vraiment sympa voilà 12-0 tout de suite dans le début de game bon on peut dire que c'est une partie qui commence bien pour toi en tout cas oh Skycrappers avec Jaeger en 1v5 sur console la Twitch qui arrive par la ventilation qui se fait savater tout de suite mauvaise idée le désamorceur a été droppé ici par une Twitch qui n'a absolument pas joué objectif il a été perdu derrière on va voir si les 4 arrivent à s'organiser non la Ibana qui prend un pic beaucoup trop froid qui se fait sécher de même pour la H qui prend une béquille derrière la nuque elle a pris un petit pied bouche le Sledge qui tente son expérience également est-ce qu'il va y arriver la petite grenade qui n'a pas été cookée pas été timée donc qui n'a pas permis à ramasser le kill ce qui donnera l'opportunité à notre camarade effectivement de se venger de cette grenade qui a été ratée et doucement doucement je peux je peux finir de commenter non parce que il est là arctique oui il est là arctique on l'a vu qu'il était là il a fait 1v5 donc nous aussi on l'a vu t'inquiète pas ça va bien se passer ah mais après on a vu le dernier le termin qui décale qui prend l'info qui prend une mauvaise information du côté droit bim il se fait sanctionner tout de suite voilà c'était un très beau jeu une belle prise de position pour notre ami Jäger qui a fait un 1v5 assez ce papi et on se retrouve sur con celui-là avec monsieur rook qui nous propose effectivement un clutch ou un ace à skip donc on verra bien le spawn kill qui rentre bon là t'as un petit peu chaté faut dire la vérité j'aime bien brosser dans le sens du poil oh pourquoi t'as lancé tes deux patates dehors il n'y avait aucun intérêt là dessus et vous n'avez même pas fait de rota ah d'accord ok vous êtes en sécu zone non c'est donc la rota effectivement pas nécessaire donc le rook qui va nous prendre une information côté couloir jaune je ne sais pas pourquoi tu prends un pic aussi franc en tout cas voilà tu l'as vu toi-même ta cover est très mauvaise puisque tu te fais piquer dans les escaliers c'est pas grave t'arrives à le sanctionner t'as 22 HP tu devrais peut-être te rapprocher de ton dock vous n'avez pas l'air d'avoir un dock très dégourdi la prise d'information escale jaune qui paye ou qui ne payera pas en tout cas notre ami continue à piquer dessus c'est dommage là tu devrais changer de position tu l'as raté il sait où t'es voilà bouge impec tu bouges ça signe pas mal le kill allez escalier collimaçon il ramasse un kill qui a déjà été fait par l'un de ses collègues tu l'as vu donc t'en as un dans les escaliers jaunes et un dans les escacolis maçons je sais pas trop comment vous les appelez le magnifique kill qui va rentrer escacolis maçon sur un pixel shot des familles ça c'était vraiment pas mal le dock qui te met même pas de piqûres il s'en bat les couilles il te lève à la main aucun intérêt ce joueur de dock et la prise d'info escacola jaune tu sais qu'il est dans le bureau du consul tu as vu la fléchette partir laisse le se promener ne prends pas de piq trop fort laisse le se balader et récupère le à la fin la prise d'information est pas très très bonne fais gaffe aux angles que tu choisis non il n'est pas escacola jaune il est toujours bureau du consul et ça rentre ça rentre le petit 5-0 le petit 5-0 nickel bien joué mon ami et oui le petit 5-kill qui rentre et j'ai l'impression que tout le monde dort à la maison y compris maman c'est bien pour ça que tu ne peux pas manifester ta joie parce que je l'ai entendu et le petit ouais j'ai réussi tu vois ouais voilà les amis c'est tout pour ce clip des abonnés j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu toi même tu connais les bails tu sais comment ça se passe sur Youtube et à t'abonner si ça t'a vraiment plu je vous dis à demain pour la vidéo spéciale Far Cry 5 je vous fais des bisous et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me soutenir et peut-être à ce soir pour un live je ne sais pas encore et même peut-être pas du Rainbow Six à plus les potes pour un live à plus de temps pour une prochaine pour un live à plus de temps à plus de temps pour la vidéo